La nuit, c'est là où je trouve mon inspiration. Je prends ma moto, je mets ma musique dans mon casque, et voilà, je parcours juste la ville. Il me vient plein de phrases, plein de thèmes, plein de réflexions. Quand j'y pense, en 10 ans, j'ai quasiment tout connu dans le rap. J'ai freestylé un peu partout, j'ai fité avec les meilleurs. J'ai obtenu deux disques d'or sur mes deux premiers albums, des singles de Platine, de Diamant. Et aujourd'hui, je pense que je suis à un moment charnière. Je suis sur mon troisième album. Cet album, c'est l'occasion de me plonger dans ce qui a fait de moi ce que je suis. Les racines entre Paris et le Sénégal, qui a vu naître mes parents. Leur histoire, mon histoire. Quand t'as des racines aussi riches que le Sénégal, t'es obligé d'aller les arroser, tu vois. T'es obligé. Il fallait que je prenne le recul pour savoir ce que j'allais raconter dans cet album. C'est important pour moi de sortir de la bulle parisienne pour faire ça et quoi de mieux que le Sénégal. C'est un pays que j'ai découvert dès le plus jeune âge. Ici, il y a quand même une grande, grande misère, tu vois. Ma mère, elle vient d'un village, Fadjout. C'est une toute petite île. Et économiquement parlant, elle voyait que ça allait être une vie trop, trop difficile. Elle, sa vie, elle se voyait pas aller au champ ou faire des petits commerces. Dans sa tête, tu vois, elle était vraiment en mode, je veux partir. En fait, ma mère, à 14 ans, elle rencontre une famille qui est venue au Sénégal. Et du coup, elle lui a proposé d'être fille au père. Après, ça a été une mini-guerre avec son père. C'était inconcevable pour lui de laisser partir sa fille à 14 ans, en France. Elle a fait le forcing, elle est partie, quoi. Elle est partie limite comme une voleuse. Et elle sait vraiment pas ce qu'elle va trouver en France. Elle a commencé à travailler comme elle avait commencé avec les enfants de cette famille. Elle a continué dans la petite enfance. Elle se retrouve au chômage, parce qu'elle avait pas des diplômes. Elle a dû se former, donc reprendre l'école. Il y avait mon petit frère et moi, donc deux enfants à charge, mère divorcée, mère seule. C'est à 7 ans, elle vient, elle m'explique. Moi, je viens de là, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Aujourd'hui, je suis dans une situation compliquée, où voilà, en France, ils demandent des diplômes. Tu sais, c'est vraiment rentrer dans les détails. Elle rentrait vraiment dans les détails. Aujourd'hui, je suis au chômage. Donc, si vous avez pas la Nintendo, le voyage comme vos potes, etc., et tout, ou la paire de chaussures que vous voulez, c'est parce que maman, elle est dans telle situation. J'ai besoin que toi, tu m'aides. Donc, j'ai besoin que quand tu rentres de l'école, t'ailles chercher ton frère. Là, je t'explique, voilà, je vous ai soit laissé à manger, soit il va falloir que tu fasses chauffer tel truc, et je vais te montrer comment faire, etc., et tout, et il faut que tu fasses tes devoirs, et ceux de ton frère, s'il a besoin de toi, et moi, je rentrerai un peu plus tard, et à telle heure, il faut que vous soyez couchés. Quand je rentre, il faut que je vous trouve couchés. Ça m'a aussi forgé, ça m'a appris à aussi me débrouiller seul, parce que j'avais cet exemple de cette femme, en fait, qui arrive à tirer toutes les ficelles en même temps, qui ne vient pas du pays, et qui arrive quand même à se débrouiller, donc, ouais, non, franchement, c'était une femme, une femme forte, tu vois. À 12 ans, j'avais incité des fougères à Porte-Banélé. C'était la seule fois où je suis parti en carvave, c'était le truc de de bain. Oui, donc t'as conduit, avec ton permis sénégalais. Ouais, exact. T'as une feuille blanche. Ouais, je sais plus, je sais plus pourquoi. L'enculé. Non, non, tu sais plus pourquoi. Moi, je lui dis quoi, moi, je lui dis quoi, ADR, c'est mort, je t'accompagne pas, là, c'est tendu, c'est ça. Ah, comme ça, c'est là, c'est là, c'est là. On arrive au feu, deux motards, ils viennent, tac. On a tendu. J'ai dit, mais non, je me garde à vue, j'ai été vert. J'ai été vert. J'ai dû payer. Tacos. Menteur, lui. Après, t'as vu quand tu le vois partir, t'as vu quand les stars, ils te mettent les menottes, et lui, tu le vois partir. Après, toi, elle a dû retourner dans le club, déjà. Et au final, t'as toujours pas le permis. Après, ouais, au quartier, comme ça taille tous les jours, on est là, on se taille, on se taille. Après, ouais, t'essaies de... On a que ça. T'essaies d'avoir de la répartie, du coup, t'as de la... Du coup, je pense que ça... Machinalement, tu commences à avoir de l'inspire. Tu vois, parce que, par exemple, quand tu dois tailler quelqu'un, si ADR, il me taille, je vais le scanner de haut en bas pendant qu'il est en train de me tailler, je rigole. Ouais, j'ai capté. Mais tu vois déjà le pays. Mais... T'attentit-sûre. Mais en fait, quand t'es dans un quartier, quand t'es encore plus victime du capitalisme, t'es au bas, au bas du système capitaliste. Autour de toi, c'est dur. Les familles, c'est dur. Tes potes, c'est dur. C'est ça, les gars. J'avais pas forcément de boulot à la hauteur de mes études. Ça va. Et donc, tu cherches des moyens de pallier à cette misère. Et du coup, t'as un ou deux potes, tu les vois, ils font quelques affaires. Dans ces affaires-là, tu te dis, « Ah ouais, en fait, c'est aussi simple que ça. » Vraiment. Je sais même pas si tu réfléchis, en fait. Parce qu'au final, t'as à manger chez toi. À la base, c'est ça, la folie du truc. Mais toi, tu t'es dit, il faut plus. Donc, tu te dis, « Vas-y, les mecs, montrez-moi comment on fait. » Et tu fais. Et tu te dis, « En fait, c'est pas assez grave. » Ça va. Je suis pas dans le crack, tout ça. Et je me rends compte que je suis efficace dans ça. Mais après, ma conscience, elle m'a vite rattrapé. Elle m'a vite rattrapé. Donc, je me suis dit, « Vas-y, il faut que je trouve d'autres moyens. » Et après, je suis tombé sur les paires de chaussures qui venaient de Chine. Et là, c'était l'Eldorado. Là, pour moi, c'est bon. Franchement, les Chinois, ils m'ont mis l'air. Des belles paires, mais très mauvaise qualité. Quoi ? Arrête, Marouet. Eh, t'as perdu combien de temps ? Ça a duré une semaine. Je l'ai acheté quatre fois, la paire, bâtard, pour regarder un an. J'ai acheté des modèles trois fois. J'ai acheté quatre fois. J'ai cherché à trouver un moyen de payer des paires de chaussures moins chères. Pour moi-même. Et je suis tombé sur un site chinois où, en fait, t'avais plein de paires de chaussures qui étaient des contrefaçons. Une paire, c'était 17 euros, quelque chose comme ça. Et je la revendais 50 euros. Donc, je t'avais imaginé le bénéfice. Et j'ai commencé comme ça, paf, paf, paf. Et tous les mecs de mon quartier, ils venaient chez moi. Et j'avais fait un catalogue dans des feuilles plastiques, machin. Les mecs, ils se posaient. Un petit thé, un petit jus. Pose-toi, vas-y, feuillette, on rigole, on joue à la play, machin. Fais ta petite commande. Au niveau conscience, j'étais bien. Et au niveau argent, j'en faisais dix fois plus. Donc, je suis tombé dans ça. Je suis tombé dans ça, même si, au final, c'était illégal, en fait. Moi, je rappais, mais dans mon coin. Je rappais dans mon coin, je rappais dans ton coin. On était tous en mode, dans le quartier, on rappait de notre côté, et tout, machin. Sauf que moi, je vous ai dit quoi ? Je vous ai dit, ouais, il y a un studio à Pordila, je suis au quartier, tout ça, machin. On va à Pordila, on paye 20 balles, on peut poser. Je vous ai dit, la séance, ça coûte 20 balles. Ça coûte 20 balles l'heure. Ça veut dire, il nous faut à peu près deux heures. Mais ça veut dire, les deux heures, là, il faut qu'on soit au carré. Esprit de ramener l'instru, boum, et c'est parti. Charmeur de serpents. Charmeur de serpents. Le refrain, je crois, c'était... Charmeur de serpents, au rap français, on s'en prend, l'hexagone, ça rend sanglant. Un truc comme ça. Mais c'était une revendication. En fait, c'était des go-trips mélangés à une revendication un peu. Non, il y avait un peu de conscience quand même. Charmeur de serpents, au rap français, on s'en prend, l'hexagone, ça rend sanglant. Charmeur de serpents, au rap français, on s'en prend, l'hexagone, ça rend sanglant. Au micro engagé, on ne fait pas sanglant. Ce son pour nous semblant. Est-ce que stress, on s'rape, autant essayer d'avancer les pieds dans le sap. C'était la première fois qu'il y avait un son de gens du quartier au quartier. Vu le quartier de tailleur dans lequel on est, déjà, c'était un truc de ouf que les gens autour de nous, ils valident. En parallèle. Je prends goût au freestyle. Je m'améliore, je commence à écrire tous les jours, tous les jours, tous les jours, juste pour être au diapason des gars qui sont autour de moi, en fait. Du coup, je commence à écumer aussi les open mics un peu. Il y a un truc qui germe. Il y a des freestylers de partout. Il y a des mecs archi-chauds. Le niveau, il est très, 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 très chaud. Demi de douche, cherche à faire grimper ton chiffre d'affaires. Je ne sais pas, développe des petites affaires. En bref, il y a du fric à faire. Donc, en fait, il y a plein de gens que je croise et recroise dans une scène très underground, tu vois. On est tous animés par la passion et on est tous animés par les mêmes trucs comme pour des boxeurs. Le sparring. Juste être prêt, quand tu rencontres quelqu'un, être prêt avec le meilleur des textes. Parce que tu sais qu'en face, les gens, ils sont chauds. Ce soir, c'est Planète Rap Esprit Noir. Aïe, 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 aïe. Voilà, on est parti pour une semaine avec cet album, un pur album. Franchement, bravo. Merci. Qui s'appelle Masque Blanc. Yes. Il faut écouter les morceaux, il faut savoir les lire, savoir les interpréter. Parce qu'il y a plein de choses qui sont liées sur cette album. Mon premier album, j'ai décidé de l'appeler Masque Blanc parce que je suis tombé, en fait, sur le livre de Frantz Fanon. Et ça traite de l'impact du colonialisme sur l'homme noir et l'homme blanc. Et ce complexe d'infériorité, de supériorité. Ça m'a marqué et tout. Et en vrai, ça a répondu à pas mal de questions que je me posais. En France, j'adopte, comment dire, un masque blanc, tu vois. C'est-à-dire le masque de l'occidental. Tu vois, je ne suis pas accepté, je ne serais pas accepté. Ou ma mère, par exemple, ou mon père, n'a pas été accepté comme il se doit avec vraiment leur culture. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, tu es toujours dans la démarche de prouver. Mais ce n'est pas normal. Tu vois, nos parents, par exemple, moi, je me rappelle, ma mère, elle me disait, quand on courait dans l'appartement, ouais, faites pas de bruit. Et je disais, mais pourquoi on n'a pas le droit de faire de bruit ? Parce que déjà, voilà, tu vois, on est étrangers, machin, tu vois, il faut se faire petit, etc. Nos parents, ça arrivait avec une grande humilité, mais une humilité même qui s'est transformée en... Vas-y, on n'existe pas, il ne faut pas qu'on nous voit, tu vois, il ne faut pas faire de bruit, etc. Je me disais, putain, je pars avec 40 fois moins de choses que les gens, je pars vraiment d'attache. Donc partout où je vais, j'ai l'impression d'être différent. Et c'est peut-être ça aussi qui a fait que j'ai accepté, après j'ai accepté de me dire, en fait, la différence est lourde, tu vois, il faut que j'en fasse une force. La première fois, j'ai donc disque d'or, incroyable. Moi, comme tout le monde, j'avais des putains de rêves, je voulais laisser des traces, mais pour la vie, c'est jamais comme tu veux, jamais comme t'as prévu. Ça va déjà, ça va pas flopper. Deuxième fois, tu dis OK, encore disque d'or, donc incroyable. J'ai réussi à ne pas m'afficher une deuxième fois. À mes débuts, je partais des textes et j'essayais de chercher les instruits. Mais ça, en fait, ce qui a changé ce process, c'est les moyens. Avant, c'était 20 euros pour payer une heure, donc tu pars déjà de ton texte en trouvant n'importe quel instru. Donc là, aujourd'hui, je suis plus dans un process où j'essaie de trouver la musique, d'abord, une base, juste la mélodie. C'est ça qui m'inspire le plus. Il y a des petits moments où ça bug un peu. T'as bugué un peu. Ouais. Ce que t'as vu, là, la voix, elle est posée. Tu vois ? C'est-à-dire, je peux le mettre en mode kickage. La vie m'a fait très bien, je me disais, baby, tu les sortes, nanana, avec un peu plus de mélodie et tout. Mais je me dis, je sais pas si... Vu le texte, vu comment il était gras, je pense, en vrai, c'est peut-être mieux de le parler, tu vois, comme si tu expliquais quelque chose à quelqu'un, tu vois. Ouais, l'astral est calme. Tu vois, l'astral est calme, donc en vrai, je pense. Et en plus, t'as vu, il n'y a pas de drums, tout ça. Ouais. Ok. Un, check. La vie m'a fait comprendre très vite que je ne suis plus un baby. Tous les soirs, je suis dans la street parce que j'ai besoin d'un yeah. Et puis, je traîne avec Gibson et Medi, on est devenu alcoolo. Flash sur flash, je rentre à p'tain avec du sang sur le polo. Les grands, ils jouent au TRC, j'écris mes premiers versets. Ils disent tout ce que je vais percer, mais moi, je m'en bats les couilles. Je prends mon air. Au départ, même si dans mes premiers albums, j'évoque certains sujets, certains mauvais choix que j'ai pu faire, j'avais une grande, grande pudeur par rapport à ça. Il y a des choses que je ne voulais pas que mes parents soient au courant, tout simplement. Donc, je ne pouvais pas aller au fond des choses. Là, aujourd'hui, c'est un peu différent. Vu là où j'en suis, je peux en parler. Ok, vas-y, viens, on garde ça, et viens, on fait le refrain direct. Je vais faire le tour du monde avec une jolie plante, mais je suis toujours bloqué dans la cahier. Quand je suis là-bas, dans la rue, tu entends un fond de musique, tu vois, avec les klaxons, les trucs, les machins, mais il y a toujours une boutique qui joue de la musique ou une maison. Donc, c'est un truc que tu es obligé d'absorber. Forcément, tu es obligé d'absorber. Tu as pas mal d'influence dans la musique sénégalaise, des instruments spécifiques au Sénégal, tu vois. Il y a du coup le mbalard. Le mbalard, c'est une musique hyper entraînante, hyper rythmée. Moi, là-bas, je voulais même ramener du mbalard, un peu. Pas du mbalard rythmique pur, juste des instruments. Comment tu peux, tu vois, tu peux utiliser ce truc-là comme, je sais pas moi, il y a des mecs au stage, ils utilisent des marimbas, tu vois ce que je veux dire. Et les marimbas, ils arrivent à bien se confondre avec d'autres instruments, etc. Mais les sonorités du mbalard, c'est plus subtil à faire, tu vois, pour que ça ne soit pas typé, mbalard, en fait. Il y a plus gare de la sonorité du truc. Voilà. Parce que tu te dises, ça me rappelle tel ou tel son de Youssou Ndour, de Viviane, machin et tout. Mais ça n'a rien à voir avec cette musique-là, tu vois. Quand tu arrives au Sénégal, musicalement, il y a toujours des surprises, toujours de nouveaux artistes qui sont très forts et qui sont de vraies éponges. Vas-y, on est le go. C'est là, normalement. Quand je rencontre un rappeur sénégalais, en l'occurrence Deep, c'est parce que le mec, je vois, qu'il est archi fort. Il me dit, ah, c'est cool, machin. C'est quand tu viens au Sénégal, je viens un tel jour. Quand je viens, je t'envoie un message, on se voit. Ça va être mon troisième album. Ouais, c'est ça. Tantôt, au final. Ouais, c'est ça, moi, troisième. C'est le même stade. En plus, c'est plus compliqué parce que t'as déjà fait deux albums, t'as déjà raconté beaucoup de choses. Exactement. Même si tu reviens avec les mêmes vibes et tout, il faudrait qu'il y ait un grand album. Ouais, un peu de changement. Mais pour toi, la musique, c'est comment actuellement? En fait, moi, j'avais commencé à faire des sons pour mon album en septembre, tu vois. Mais pareil, tu vois, je teste plein de sons, je fais plein de trucs différents, je réfléchis aussi à ce que je dois faire et tout, tu vois. Perso, moi, je n'ai plus rien à prouver ici, donc il faut que je sorte impérativement, quoi. Ouais, ouais, ouais. Sinon, peut-être, je vais faire autre chose. Ah, mais bien sûr, à ce point, bien sûr. En fait, en France, la musique, ça marche. Il y a beaucoup de gros rappeurs en France. Tout le monde, presque tout le monde a réussi, mais ce n'est pas notre cas ici. Kara Balek, c'est notre beatmaker. Kara Esprit Noir. Ça, c'est un truc que tu as fait? C'est la première fois que je me retrouve avec un artiste sénégalais en studio. Et, bah, t'es content, t'es fier, t'es content. Tu te dis, c'est cool, je travaille avec, c'est comme si tu travaillais en direct avec ton pays, tu vois. En tout cas, s'il y a un son qui te plaît, qui te parle, tu te dis, on laisse ça de côté. Après, voilà. Vas-y, vas-y. Je vais écouter direct. Lourd. Hé, les saxo. Tu la fais avec, en vrai? C'est un vrai saxophonique. Non, non, non. Ça aussi, c'est un refrain, c'est un son, peut-être, que je vais sortir, peut-être. Ouais. Je pense que c'est mélangé entre la fierté et l'accomplissement. Ta musique, elle a traversé les frontières, même si c'est une frontière qui est toute proche de toi. Mais c'est quand même loin, tu vois, je veux dire. C'est comme un 5 heures d'avion, et que les mecs travaillent avec toi, c'est qu'ils te valident quelque part. Tiens bien, l'univers! Ouais, 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 ouais. Ouais, ça, ça, ça. Ça va? Ouais. Vas-y! Ouais, 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 ouais. Non, c'est juste chiant. Vas-y, ça, ça, direct. Direct, direct, direct. Dans la preuve aussi. T'aimes bien? Ouais, c'est lourd. La preuve, elle est assez simple. Pour poser, c'est pas compliqué. Ouais, ouais, c'est bien, c'est bien. Tu as juste besoin d'entrer dans le son. C'est ça. Et voilà, tu pars. Ça juste parle de l'amitié, loyauté, etc. C'est juste ça, quelqu'un qui te soutient, quelqu'un qui t'aide, quelqu'un qui te remet à chaque fois dans le bon chemin, etc. C'est ça, en fait. Celui qui est toujours là pour toi, c'est juste ça. Ça peut être une femme, un homme, ton frère, ton père, etc. C'est comme ça que je l'ai conçu, quoi. Ok, chaud, 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 chaud. Là, je vais attaquer à ça. En fait, depuis que j'ai 3 ans, je viens tous les ans ici. Et en fait, si tu veux, ma mère, en fait, elle a fait... Elle a construit... Elle a commencé à construire cette maison. Bienvenue. C'était le projet de ma mère. Et en gros, c'est... Voilà, son idée, c'est ce qu'elle a entrepris. Mais du coup, il y a plein de problématiques à l'intérieur. Donc, c'est une maison qui a été commencée, après, elle a été reprise. C'est ça. Elle a été arrêtée, etc. C'est ça. Elle a aimé l'en France, mais son rêve, c'était de revenir ici, de construire sa maison, d'y vivre. Elle a envoyé plein d'argent. Et les mecs, en fait, ils ont fait un peu n'importe quoi, en vrai. Il y a du boulot, quand même. Ouais, t'as vu ? Ils avaient commencé l'électricité, des trucs et tout, mais je ne le sentais pas, tu vois. Ouais, ouais, ben là, il faut tout revoir, là. Typiquement, tu vois, dès que tu rentres, t'as deux poteaux. Et ça, c'était censé être le salon. Ok, d'accord. Donc ça, ouais, on ne sait pas si c'est la cuisine ou... C'était censé être la cuisine. On dirait la cuisine, elle est sortie d'eau, là. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Ici, j'imagine, aussi, notre chambre. Ouais. Après, là, tu vois, par exemple, on a cassé le mur, parce que c'était deux chambres, mais ça n'avait aucun sens. Parce que tu pouvais... Genre, si tu m'éteins à un lit, tu ne pouvais pas ouvrir la porte. Ok. Je pense qu'elle s'est rendue compte qu'il y a énormément de problématiques. Ok. Et du coup, forcément, le moral, il va moins bien. Tu vas moins vite, t'envoie moins d'argent. Tu penses à autre chose. Tu penses à autre chose, tu commences à réfléchir. Je pense qu'elle a pris un gros coup aussi au moral, parce que c'était le projet de sa vie. Ok. Donc toi, tu commencerais par quoi dans cette maison ? Alors, est-ce que tu aimerais, par exemple, vous racontez ce qu'il y a des choses ? Au moment où moi, je commence à avoir mes premiers billets dans la musique, tu vois, des vrais billets que je peux lui donner et tout, et c'était le plan. Le jour où je devais la voir, un jour avant, elle fait sa rupture d'anévris, mais voilà, tu vois, le rêve, il s'éteint, tu vois. La première des choses qu'elle se disait, c'était, j'ai ma maison, je n'ai pas travaillé pour rien. Comme ça, je matérialise toutes mes années de galère dans une maison. Je regarde, je dis, ah ouais, voilà, j'ai fait 40 ans de vie en France, c'est ça. Ouais, au final, ça ne s'est pas fait, tu vois, ça ne s'est pas fait, c'est ça le plus très intéressant. Le but, c'est d'avoir une maison familiale, déjà, il y a une histoire aussi affective, tu vois, donc terminer le projet de ma mère, tu vois. C'est honorable de vouloir continuer ça, c'est bien. Ouais, ouais, obligé. Non, obligé, obligé, je suis obligé. Qu'elle n'ait pas vu que ça ait marché pour moi, ça va, je suis cool avec ça. Mais par contre, les fruits de la réussite, ça, j'ai un petit pincement, tu vois, dans le sens où, un truc bête, la dernière fois, j'ai pensé, je suis en voiture, tout seul, et je regarde à droite, et je me dis, j'aurais pu accompagner ma mère dans plein de trucs en voiture. Et ça, je sais qu'elle aurait été trop fière, tu vois, juste de pouvoir avoir un coup de fil de ta mère qui te dit, ouais, je sais que tu as la voiture, machin, accompagne-moi à tel ou tel endroit, tu vois, c'est trop bien, tu vois. Moi, c'est ces trucs-là qui me, c'est ces trucs-là qui m'ont manqué, en fait. c'est plus le confort de la réussite. C'est ça que j'aurais aimé qu'elle parle, en fait, tu vois, juste un retour à l'envoyeur, en fait, c'est juste ça. C'est juste rendre, tu vois, c'est juste rendre. Aujourd'hui, je suis à un stade qu'elle n'a pas atteint. Et je pense que ça, dans ses yeux, ouais, ça aurait été fantastique parce que là, par contre, je sais ce qu'elle serait dit. Elle serait dit, ah ouais, j'ai tout donné pour ces deux petits garçons et j'ai tout fait pour qu'eux, ils aillent beaucoup plus loin que moi. Ils accomplissent beaucoup plus de choses que moi et ils ont réussi. Donc en vrai, je veux juste vous montrer que voilà, t'as réussi, t'as réussi à nous éduquer, t'as réussi, tu peux partir tranquille, tu peux dormir tranquille et la vie continue. Et voilà, tu vois, c'est plus ça qui me manque en vrai. C'est plus ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada